Parlons maintenant des types de circuits électriques. En réalité, il existe trois différents types de circuits électriques. Dans le cadre du cours de sciences de quatrième secondaire, nous, on va aborder seulement deux types de circuits électriques. Donc, on va parler de circuits en série et de circuits en parallèle. Ça va être bien important que vous compreniez la différence entre les deux, avantages et désavantages, et surtout que vous soyez capable de les dessiner. Alors, commençons avec le circuit en série. Donc, pour un circuit en série, j'ai besoin toujours de ma pile, ma source d'alimentation, j'ai besoin de mes fils électriques conducteurs, et j'ai besoin aussi d'appareils électriques qui doivent transformer l'énergie électrique. Et ces appareils électriques-là vont être placés un à côté de l'autre, si vous voulez. C'est-à-dire que le courant électrique qui passe dans une ampoule va ensuite obligatoirement passer par la deuxième ampoule. Donc, ce que je vous ai représenté ici, c'est un circuit en série. Voyez-vous, toutes les charges électriques, tous les électrons doivent tout d'abord passer par la première ampoule. Ensuite, ils sortent et doivent obligatoirement passer par la deuxième ampoule, avant de revenir à leur point de départ, qui est la pile. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un circuit en série. Tous les composants électriques dans un circuit en série sont placés une à la suite de l'autre. Donc, les électrons, les charges électriques ont un seul chemin possible. Ça forme une seule boucle unique, donc on a vraiment juste un seul tour. Et tout le courant électrique doit traverser chaque élément un à la suite de l'autre. Donc, à gauche, vous avez encore une fois une image d'un circuit en série, à l'intérieur duquel j'ai un ampère-mètre et j'ai trois ampoules. Le courant sort de la pile et obligatoirement doit passer par l'ampère-mètre, ensuite par l'ampoule numéro 1, par l'ampoule numéro 2 et finalement par l'ampoule numéro 3. Il n'y a pas d'autre chemin possible pour ce courant électrique-là. Ça apporte évidemment son lot de désavantages. Si une des trois ampoules, par exemple sur mon schéma ici, est brisée, bien, à ce moment-là, le courant électrique va bloquer et les autres ampoules ne pourront pas s'allumer. Donc, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir des lumières de Noël pour décorer un arbre ou autre, et vous branchez les lumières de Noël dans le mur et il n'y a rien qui s'allume. Les lumières de Noël ne s'allument pas. C'est dû au fait qu'il y a une des ampoules parmi les lumières de Noël qui est brisée. Et là, c'est vraiment long et compliqué. Vous devez tester chacune des ampoules pour essayer de trouver celle qui ne fonctionne pas, l'enlever de vos lumières de Noël pour permettre à ce moment-là aux autres de s'allumer. Donc, un gros désavantage du circuit en série, c'est que dès qu'il y a un appareil électrique qui ne fonctionne pas, qui est brisé pour une raison X, les autres appareils électriques ne vont pas s'allumer non plus. Donc, ça, c'est un problème. On a maintenant ce qu'on appelle un circuit en parallèle. Donc, c'est un peu le contraire d'un circuit en série. Cette fois-là, le circuit en parallèle, il va permettre au courant électrique de passer par différents passages. Donc, je vais vous faire un exemple ici. Je mets encore ma pile, je mets mes fils électriques. Et je vais placer mes ampoules. Et vous allez voir que les ampoules vont être placées sur deux branches différentes. Elles ne seront pas placées une à la suite de l'autre, mais bien une en parallèle avec l'autre. Donc, j'ai placé ma première ampoule. Je vais aller placer ma deuxième ampoule, comme ça ici. Hop! On fait notre... on ferme notre circuit. Donc, ce que je vous ai dessiné, ce que je vous ai fait ici, c'est un circuit en parallèle. Donc, les charges électriques, elles vont sortir de la pile. Elles vont arriver ici. Et elles vont avoir un choix. Voyez-vous, il y en a certaines qui tournent à droite, alors qu'il y en a d'autres qui continuent tout droit. C'est un choix qu'elles ont à faire. Donc, elles ne vont pas toutes passer par les deux ampoules, ces charges électriques-là. Il y en a une partie qui va passer dans l'ampoule qui est au milieu ici. Et l'autre partie va passer dans l'ampoule qui est en haut. Donc, ça ici, on est en présence d'un circuit en parallèle. Il y a... les charges électriques ont un choix à faire. Soit elles vont dans l'ampoule du milieu ou dans l'ampoule du haut. Donc, dans un circuit en parallèle, les électrons, les charges électriques ont plusieurs chemins possibles. Il y a plusieurs options. On a à ce moment-là plusieurs boucles. Et le courant va être divisé dans les différentes branches du circuit. Donc, par exemple, ici, vous avez un circuit en parallèle où on a branché trois ampoules. Le courant électrique sort de la pile, arrive ici, là où il y a le point. Et il y a une partie du courant électrique qui va se diviser à cet endroit-là. Une partie qui va passer dans la première ampoule. L'autre partie va continuer son chemin et va arriver au deuxième point où là, il va y avoir encore une fois une division du courant. Une partie va aller dans l'ampoule 2. Et l'autre partie va passer par l'ampoule numéro 3. Et toutes ces charges électriques-là vont revenir ensemble et vont retourner à la pile par le même chemin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un circuit en parallèle. C'est beaucoup plus pratique puisque dès qu'on a une ampoule qui ne fonctionne pas, les autres vont quand même pouvoir s'allumer. Par exemple, si mon ampoule numéro 1 est brisée, bien, les charges électriques, elles ne pourront pas passer dans la première branche ici. Elles vont juste poursuivre leur chemin et aller dans les deux autres branches. Les circuits en parallèle, c'est ce qu'on retrouve, entre autres, dans les systèmes électriques, des maisons. Parce que, vous savez, vous avez un paquet d'appareils électriques que vous essayez de faire fonctionner. Imaginez que, je ne sais pas moi, votre four à micro-ondes est brisé, ne fonctionne plus. Si tous les appareils électriques de la cuisine étaient branchés en série, bien, le frigo ne fonctionnerait plus, votre congélateur ne fonctionnerait plus, la cuisinière ne fonctionnerait plus, le four ne fonctionnerait plus. Donc, ça ne serait vraiment, vraiment pas très, très pratique pour vous. Donc, dans les maisons, on a majoritairement des circuits qui sont en parallèle, ce qui fait en sorte qu'un appareil électrique peut être brisé et les autres vont continuer à fonctionner malgré tout.